Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être de retour pour cette deuxième conférence dans notre cycle « Pourquoi l'écologie est-elle une question éthique ? » cycle porté par la chaire Jean Bastère au Centre Interdisciplinaire d'éthique de l'Université catholique de Lyon. Je fais un peu le lien avec la conférence de la dernière fois. Ce cycle de conférences, dont celle-ci est la deuxième, se pose la question « En quoi l'écologie est une question éthique ? » et nous vous proposons quatre portes d'entrée pour essayer de trouver des pistes de réponse. La première porte d'entrée a été la semaine dernière avec Mme Isabelle Roussel, géographe climatologue, justement à partir du climat, comment le climat comme question d'écologie vient interroger la réflexion éthique. Cette fois-ci nous allons discuter à partir de l'écologie scientifique, l'écologie des origines, j'ai envie de dire, l'écologie, la biologie des écosystèmes, de voir comment celle-ci d'une question scientifique est amenée à être un questionnement éthique pour la médiation d'une réflexion sur la crise écologique. Peut-être ira-t-il dans un autre sens ? Nous verrons. Et puis la prochaine fois, ce sera plus la philosophie qui s'approprie l'écologie comme question éthique et la dernière rencontre avec Gaëlle Giraud sur les questions d'économie. Donc j'ai le grand honneur d'accueillir aujourd'hui Mme Catherine Larère qui est professeure des universités, professeure émérite de l'université Paris 1 Sorbonne. Elle est spécialiste de philosophie morale et politique et elle s'est d'abord intéressée à la généalogie de la pensée économique puis à la pensée de Montesquieu. Et c'est à partir des années 1990 qu'elle s'intéresse à l'éthique environnementale après la rencontre de John Baird Calicott, un des principaux représentants de l'éthique environnementale aux Etats-Unis. Elle a contribué à introduire cette discipline en France depuis les années 1990. Une importante partie de ses œuvres sur l'écologie a été co-écrite avec son mari Raphaël Larère qui est agronome et sociologue. Et je me souviens avoir étudié certains de ses textes écrits en commun lors de mes études de biologie des écosystèmes quand j'étais à l'université Lyon 1, en particulier du bon usage de la nature. Donc ce sont des souvenirs, des bons souvenirs qui proviennent de la science. Lorsque j'écrivais des choses sur l'éthique de l'expérimentation animale. Évidemment, comme tous les universitaires, Madame Larère a une production d'articles foisonnantes. On peut retenir quelques titres d'ouvrages, en particulier avec son mari Raphaël Larère, La crise environnementale en 1997, Du bon usage de la nature pour une philosophie d'environnement toujours en 1997, L'actualité de Montesquieu en 1999, Les philosophies d'environnement en 1997, Et en 2015, Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique. Donc ce soir, Elle va nous parler de cette question de l'écologie scientifique, Commune d'interrogations éthiques, A partir d'un chapitre qui va bientôt paraître dans un hommage collectif, Où justement, il se trouvait qu'elle avait travaillé cette question, Donc ça tombait très bien que je l'invite à nous parler de cela. Madame Larère va nous parler pendant une heure, une heure dix, Et puis nous ferons une petite pause de deux, trois minutes, Comme la dernière fois, Pour laisser à ceux qui ont besoin de partir, Plutôt la possibilité de partir, Comme ça, ça ne dérange personne. Ou les autres qui restent peuvent réfléchir à la question qu'ils nous ont posé. Et ensuite, nous aurons un temps qui nous emmènera jusqu'à 20h30, De dialogue avec notre conférencière. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, Donc le PowerPoint de Madame Roussel, Va bientôt être mis en téléchargement sur la page de la charge en basse terre, Et le PowerPoint de Madame Larère sera aussi disponible. La parole est à vous. Bien, bien, je vous remercie, Fabien Revolte, de m'avoir invité. Je suis très contente d'intervenir dans ce cycle de réflexion sur l'écologie, l'éthique, la philosophie. Alors, j'ai conservé le titre que vous m'aviez proposé, Parce que je trouvais que je l'étais beau. C'est-à-dire, je vais essayer avec vous de m'interroger sur les rapports entre l'écologie scientifique et l'éthique environnementale. Alors, je vous présente très rapidement les deux références. Donc, c'est dans le papier de présentation. Bon, écologie comme science des relations des organismes avec le monde environnement, Environnement, pardon. C'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence. C'est la définition qu'un biologiste allemand, Ernst Feckel, donne en 1866. Et comme vous le savez sans doute, il invente plus le mot que la science proprement dite, qui ne se développera réellement. Bon, il y a des bonnes histoires de l'écologie comme science. qui ne se développera réellement qu'à la fin du 19e siècle, et même plutôt au 20e siècle. Et en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, bon, je ferai quelques références. Mais qui, à ce moment-là, devient une discipline scientifique, on peut dire une branche de la biologie, qui ensuite va avoir des relations, on va prendre des modèles dans la physique, mais qui reste une branche de la biologie. Quant à l'éthique environnementale, si j'ai pris ce qui est le logo de la principale revue, un comité de lecture, tout et tout, qui publie sur l'éthique environnementale, mais si j'ai pris en anglais, je fais allusion, pas à la réflexion morale sur l'environnement en général, mais là aussi, il y a une sorte de discipline, alors là, en philosophie morale, qui se développe dans... qui apparaît dans les années 70, alors, et qui a pris, donc, bon, si je reviens à la revue Environmental Ethics, il y en a d'autres, mais c'est la première, c'est la revue de référence pour... c'est le mode d'existence universitaire d'un courant philosophique, ça devient un vrai courant philosophique. Alors, on vous dit, ça apparaît comme courant philosophique, universitaire, avec des chaires, des revues à un comité de lecture, une association, les congrès et tout, à partir de deux articles fondateurs, qui sont publiés à peu près au même moment, il y a deux ans, mais au niveau de la rédaction, ils doivent être à peu près écrits en même temps. Il y en a un qui est écrit par Richard Routley, qui est un Australien. « Avons-nous besoin d'une nouvelle éthique, d'une éthique environnementale ? » C'est une communication présentée à un congrès international de philosophie en langue anglaise, en Bulgarie, donc, en 1973, et, en fait, au même moment, parce que l'article a pas mal tourné avant d'être accepté par la revue Essex, qui est une grande revue américaine, à un article de Paul Forreston de Sœurs, qui s'appelle « The Sœurs », c'est que c'est le troisième pasteur de la famille. Donc, c'est un pasteur qui est également professeur de philosophie dans une université américaine, et qui publie, donc, « Y a-t-il une éthique écologique ? » Alors, si je vous ai donné, je n'ai pas développé plus, si je vous ai donné, bon, c'est les deux articles fondateurs, le plus connu, c'est l'article de Routelet, peut-être que l'article de Rolston, qui va devenir, après, même avoir plus d'importance, et avoir plus d'importance que Routelet dans le développement de l'éthique environnementale, c'est un des pères fondateurs de l'éthique environnementale, c'est pour vous dire, bon, ce que nous désignons par le nom d'éthique environnementale, dans l'acception un peu restreinte que je vous ai donnée, c'est-à-dire en faisant allusion à un courant philosophique universitaire, aurait très bien pu s'appeler l'éthique écologique. C'est un petit peu le hasard qui a fait que finalement, c'est la proposition de Routelet qui l'a emportée sur la proposition de Rolston. Et si j'ai pris ces deux, si j'ai pris la référence à l'article de Rolston, c'est parce qu'il pose encore plus clairement le problème que le titre double, écologie scientifique et éthique environnementale, pour dire à quel point l'éthique écologique est liée à l'écologie. Et dans cet article, si ça vous intéresse, il est très facile à trouver, si moi je l'ai trouvé sur internet, c'est vraiment pas difficile. Rolston est un très bon philosophe et c'est un article tout à fait intéressant. Rolston fait remarquer que l'expression d'éthique écologique, visiblement qu'il l'a lue ailleurs, il ne l'invente pas, il ne dit pas où, bon, elle existe. et il dit que c'est une expression un peu étonnante, parce qu'on dit éthique écologique, on ne dirait pas éthique biologique, dit-il, ou alors on penserait que c'est une explication biologique de l'éthique, ce qui est tout autre chose. Et alors que, dans l'expression d'éthique écologique, je crois qu'on peut voir ce qui s'est confirmé depuis, c'est que finalement le terme d'écologie déborde de beaucoup le sens précis que écologie a, quand j'ai fait référence à la définition d'école qui reste valable, science des relations des organismes vivants avec leur milieu, et que donc, bon, sans parler de l'écologie politique, le terme d'écologie est employé beaucoup plus largement et on peut se réclamer de l'écologie sans qu'il n'y ait aucun contenu scientifique. Et donc, que, disons, la question que je voudrais examiner avec vous, c'est, vous allez voir qu'il y a effectivement un lien fort entre l'écologie scientifique, tant qu'elle se développe dans la première moitié du XXe siècle, et l'éthique environnementale, mais que, en même temps, le fait que le terme d'écologie déborde de beaucoup le sens plus précis qu'il a dans la discipline scientifique qui est l'écologie, conduit à se poser la question, c'est de moi la question que je voudrais examiner avec vous, est-ce que finalement, en liant écologie scientifique et éthique environnementale, on n'a pas trop demandé à l'éthique environnementale, une science, que, à certains moments, ça a été fait. Alors, pour éclairer cette question, donc, qu'est-ce que l'éthique environnementale doit à l'écologie, qu'est-ce qu'elle a pu demander à l'écologie scientifique, et jusqu'à quel point est-ce que ces demandes sont justifiées ? Je voudrais procéder en trois temps, c'est comme ça qu'on m'a appris à faire, enfin, trois pas, dans un premier temps, je voudrais remonter un peu avant le développement d'une éthique environnementale comme, je dis, une discipline universitaire, une philosophie morale universitaire, à quelqu'un qu'on peut considérer comme le premier à avoir présenté explicitement une éthique environnementale, un forestier, vous connaissez par son nom, Aldo Léopold, si vous ne connaissez pas, je vous présenterai, parce qu'on aura là un peu le modèle de la façon dont se sont établis les liens entre l'écologie scientifique de l'époque de Léopold et cette éthique environnementale qu'il appelle l'arme d'essai, qui se convient de ne pas traduire par l'éthique de la Terre, mais c'est souvent traduit par l'éthique de la Terre, quels sont ses liens, donc ça pourra nous servir de référence, de présentation modèle. Dans un deuxième temps, je m'appuierai sur la question d'un autre Américain, Donald Werster, qui est un des historiens de l'écologie comme science, mais qui a fait des articles de réflexion sur les liens entre cette écologie dont il a fait l'histoire et les pratiques de protection de la nature et les règles morales qui les gouvernent. On verra que Werster se pose le problème de savoir est-ce que toute écologie convient aux impératifs moraux de l'éthique environnementale, de la protection de l'énergie. On verra le problème qu'il pose, ce qui me conduira dans un troisième temps a proposé une solution pour le conflit entre l'économie scientifique et l'éthique environnementale et j'emprunterai une expression du 18e siècle qui est celle de rapport de convenance pour essayer d'expliquer comment entre une recherche scientifique et une démarche éthique ou morale. Il ne peut pas y avoir des rapports de dérivations mais des formes d'accords que je désignerai sur le nom des rapports de convenance et je présenterai quelques-uns des problèmes qui se posent aujourd'hui. Donc, premier point, Adoléophoze. Alors, si vous ne connaissez pas Adoléophoze, vous avez Adoléophoze et sa piste devant vous. Adoléophoze est un forestier. Il doit naître en 1849. Oui, c'est sûr que c'est sûr. Il meurt en 1948. On reviendra sur les circonstances de sa mort. Il meurt en une crise cardiaque en aidant un voisin à lutter contre un feu de forêt. Il est formé à l'école de foresterie de Yale qui est toujours la grande école de foresterie des Etats-Unis qui, au moment où il est étudiant, vient d'être fondé. il va dans sa vie combiner différents aspects puisqu'il aura une pratique liée à sa formation de forestier. Il va être en charge de la gestion de la faune sauvage dans beaucoup d'États des Etats-Unis. et puis, dans un deuxième temps d'homme de pratique, il deviendra homme de plus de théorie puisqu'il sera professeur de game management, de gestion de la faune sauvage à l'université de Madison à Wisconsin. Donc, c'est à la fois un praticien et un universitaire. en même temps, c'est un militant, c'est un militant de la protection de la nature. Il est un des fondateurs de la Wilderness Society qui est une association très importante de protection de la nature aux Etats-Unis dans la première moitié du XXe siècle. Et puis, c'est un écrivain. C'est un écrivain dans la tradition de Soro, de Henry David Soro, de Wadden, ce livre qui raconte ce qui est écrit dans 1850 sur l'année que Soro passe auprès d'un étang pas très loin de chez lui d'ailleurs, mais qui inaugure un genre très important dans la littérature américaine qui sont les écrits de nature. Et c'est dans cette tradition que Léopold écrit Sand County Almanac, l'almanac d'un comté des sables qui est le récit de ce qu'il fait. le Sand County c'est une circonscription administrative américaine dans Louis-Sconcine, dans le nord des Etats-Unis où il s'est acheté une petite propriété. Alors Léopold est un écologue pas très conforme puisqu'il chasse et il raconte ce qu'il fait dans ce comté et il y a une série de petites histoires dans une grande tradition américaine des nature writing des récits de nature et cet Almanac de la frontée des sables se termine par l'exposition de ce qui en anglais se dit Land Essex qu'on peut traduire par Éthique de la Terre c'est comme ça que c'est traduit alors le livre de Léopold est traduit en français il est en livre de poche il est en GF très accessible et je vous en recommande la lecture donc je vais partir de Léopold qui rassemble cette expérience multiple de praticien de théoricien de militant d'écrivain il présente tout ça il y a d'autres écrits intérieurs alors il présente ça dans l'analyse d'un côté des sables quand il meurt en 1948 le livre est écrit mais il n'est pas encore publié il sera publié donc un an après sa mort par sa crise et ça va devenir le livre de référence la production des matures aux Etats-Unis on y viendra après et donc pour présenter le type de réflexion de Léopold je crois qu'on peut partir de ce qui est donc c'est une suite La Manague d'un côté des sables est une suite de petits récits courts une sorte de petite fable et parmi celles d'apologues et parmi celles-ci une des plus connues s'appelle Pensée comme une montagne Thinking like a mountain et où Léopold se présente vous dites c'est un chasseur il se présente ça se passe dans une région montagneuse la zone maratine des Etats-Unis au sud des Etats-Unis et où Léopold est avec un ou deux autres compagnons et il voit une louve et ses louveteaux il tire sur la louve il tue un ou deux louveteaux et il blesse à mort la louve et dans le dans le regard de la louve qui est en train de mourir il c'est ce que dit Thinking like a mountain il comprend ce que s'avère la montagne alors qu'est-ce qu'il comprend ce qu'il comprend c'est que dit-il bon ben pourquoi il a tué la louve et les louveteaux c'est parce qu'il est chasseur de cerfs ou d'ongulés et qu'il pense que s'il se débarrasse des loups il aura plus le cerf à chasser il aura plus d'ongulés les loups sont des prédateurs d'ongulés et ce qu'il comprend dans l'éclair vert qui traverse le regard de la louve en train de mourir c'est qu'il a tort c'est qu'il a tort parce que si on tue les loups effectivement les ongulés vont pubuler il faut se développer il y en aura plus mais parce qu'ils sont très nombreux ils vont surpâturer la montagne ils vont surpâturer les pinces de la montagne arracher non seulement l'herbe mais aussi les petites pousses d'arbres si bien que la terre qui ne sera pas plus tenue sera emportée par les puits donc reprise d'érosion il n'y aura plus de végétation et au bout d'un moment il n'y aura plus à manger pour les ongulés et les ongulés disparaîtront et donc thinking like a mountain penser comme une montagne c'est ne pas s'en tenir à le seul désir de tuer les loups mais comprendre l'ensemble des interrelations qui se font bon ce que vous fait là Léopold c'est une petite leçon d'écologie il a lu le problème d'équilibre de pro-prédateurs et donc ce qu'il explique c'est que le point de vue écologique est un point de vue global qui tient compte des interrelations et donc il en tire la maxime générale c'est celle qu'il tire dans le fin du livre où il est en français une chose est juste je vais revenir sur les termes anglais que ça traduit une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité la stabilité et la beauté de la communauté biotique elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse alors le terme en anglais pour juste est white et le terme pour injuste est wrong donc on n'est absolument pas dans la justice au sens de fairness pas du tout on est mais on est le terme de white est un terme à cheval entre le descriptif et le normatif puisqu'on peut dire aussi bien juste au sens de c'est la bonne réponse c'est la réponse vraie à la question posée au sens où on dira en français que le résultat d'une opération est juste mais elle est right aussi au sens qu'en anglais on dit the right thing to do la bonne chose à faire donc on est bien à la frontière du descriptif et du normatif c'est la chose qu'il faut faire pour que ça soit vrai c'est aussi la chose qu'il faut faire pour que ça soit bon et toute la toute la maxime articule ce que Léopold qui est contemporain de l'écologie à l'époque où Léopold travaille il y a deux moments de l'écologie il y a l'écologie de Clémence qui est l'écologie organiciste où Clémence pensait que posait que dans ses relations les organismes avec leur milieu forment une sorte de super organisme dont l'unité est caractérisée parce que le moment d'unité est caractérisé par ce que Clémence appelait le climat mais Léopold est aussi contemporain et tout ça il connaît et contemporain de la phase suivante de l'écologie qui est celle qui est développée par un britannique Tamsley qui en 1934 publie un article où il introduit le concept d'écosystème qui va avoir une grande importance ensuite dans l'histoire de l'écologie et où Tamsley dit qu'il emprunte son système de physique où on passe d'une vision organisiste et biologique à une vision qui va mettre l'écologie à l'articulation biologique et de la physique mais disons toute cette écologie que connaît que connaît pour bien Léopold il en condense les enseignements dans cette formule qui dit vous voyez articule un contenu descriptif et des termes qui disent le bien qui disent ce qu'il faut faire et si vous prenez un terme qui est central qui est l'expression de communauté biotype Léopold l'emprunte je parlais de Charles Elton qui est un autre écologue de l'époque qui a travaillé sur la relation en prédateur et qui c'est toujours pour désigner comment est-ce qu'on désigne l'unité qui se forme dans les interactions des organismes avec leur milieu Clémax parle de superorganisme Elton parle de communauté biotique Tansley parle d'écosystème Léopold conserve l'expression de communauté biotique qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire que ce qui finalement crée obligation c'est l'appartenance à une communauté l'appartenance à un tout c'est la montagne la façon métaphorique de désigner cette communauté c'est l'ensemble que forme la montagne et dans donc l'idée c'est que s'il y a l'éthique qui est posée là c'est l'éthique d'appartenance à une communauté de faire partie d'une communauté ça crée obligation et cette obligation c'est une obligation vis-à-vis de intégrité stabilité beauté les trois termes intégrité stabilité beauté sont ce que en technique de philosophie morale je laisse la beauté je vais revenir après mais intégrité stabilité ce que en technique dans le vocabulaire un peu technique de la philosophie morale qui est volontiers volontiers anglophones on appellera des concepts des concepts épais parce que intégrité stabilité ça vous dit à la fois ça vous donne à la fois un élément descriptif on va définir ce qu'est l'état stable d'une communauté par un certain nombre de critères où on va donner une définition de l'intégrité en même temps intégrité stabilité sont des concepts qui visent un bon état donc c'est quelque chose qui vous dit quelque chose qu'on cherche qui est de valoriser et mais il y a un contenu le terme la beauté elle je dirais c'est un concept de valeur dont le contenu descriptif je reviendrai sur la beauté après dont le contenu descriptif est plus difficile à assimiler mais vous voyez comment de ce point de vue là on peut dire que dans cette formule cette maxime qui résume l'éthique de la terre l'un des sectes de Léopold vous pouvez voir comment se lie à l'apport en contenu descriptif d'une discipline pour Léopold connaître bien et qui donc donne un peut dire bon ben si je reviens à l'exemple du loup à la question de est-ce qu'on peut se débarrasser des loups la réponse est non la réponse est non pour des raisons qui peuvent renvoyer vite à on s'est fait très rapidement à l'enchaînement des conséquences qui se passent quand on se débarrasse des loups dans la présentation de Léopold donc qui articule un contenu descriptif et un certain nombre dénoncé normatif du style appartenance du style c'est bon du style on utilise la stabilité l'intégrité la beauté retenez en plus je reviendrai je pense c'est très important c'est pour ça j'ai pris l'exemple de Léopold pour présenter un exemple d'éthique environnementale qui articule un contenu écologique et une portée normative que ce que dit et ce que redit Léopold c'est que cette éthique est une éthique relationnelle c'est dans une relation que nous faisons l'expérience de la moralité pas seulement de rencontrer le bien le beau ou le vrai c'est dans la relation à la montagne que c'est dans cette relation à la louve que Léopold découvre une signification morale là pour Léopold il le dit à plusieurs reprises je ne conçois pas une relation éthique à la terre et cette relation elle n'est pas purement intellectuelle Léopold ajoute sans admiration sans amour sans respect donc il y a une dimension relationnelle qui fait que ce genre d'éthique n'est pas simplement un contenu ni descriptif ni impéritif mais c'est aussi quelque chose comme une relation vécue donc premier premier élément on peut dire vous avez là et ça va être la référence dans l'article de Rolston dont je vous parlais cet article de 65 qui est antérieur donc au développement qu'on comment dit de l'éthique environnementale qui a permis à la fin des années 70 mais il y a déjà quelque chose Rolston se réfère à Léopold et il n'y a pas un une une réflexion d'éthique environnementale qui d'une façon ou d'une autre ne se réfère pas à Léopold alors voyons maintenant que j'ai essayé de mettre en place ce ce qui me paraît un modèle de ce que peut être l'approche éthique des questions écologiques à partir de Léopold voyons maintenant le type de problème que ça peut poser et donc je fais référence ici à un un livre donc de Donald Wollstor Donald Wollstor est quelqu'un qui a mon âge ou un peu plus donc c'est la c'est la génération d'après celle de ou même deux générations après Léopold pourrait être le plus grand-être donc Donald Wollstor est connu comme l'auteur de l'histoire de référence en disons en grand public mais avec un contenu scientifique certain sur l'écologie alors c'est pas ce livre-là le livre de Donald Wollstor le livre qui est traduit qui est Nature's Economic qui a dû être traduit par l'économie de la nature qui est une histoire donc de l'écologie mais là c'est un recueil d'articles qui s'appelle Wealth of Nature et où Wollstor va poser un des à mon avis le principal problème que présente une réflexion morale qui s'appuie sur des contenus scientifiques alors quel type de problème dans l'article dont dont je parle qui s'appelle Restoring Nature's Order mais qui est pris dans ce recueil peu importe Wollstor nous n'allons pas quitter Léopold commence par raconter la visite qu'il a faite voilà je vous dis tout de suite je ne maintiendrai pas le suspense qu'il a faite dans 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 le Wisconsin ce donc quand c'est quand il est devenu professeur à 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 une propriété enfin quelques quelques hectares de terre c'est donc le Wisconsin est à un état du nord des états unis qu'on s'alliait avec le canada et il a acheté pour pas cher parce que c'était c'était le moment de la grande dépression et puis aussi parce qu'il a acheté une exploitation qui était en très mauvais état parce que ça avait été bon c'était une terre agricole mais qui avait été très sur-exploité comme ça c'est fait aux états unis par par les par les ceux qui qui l'avaient au moins décruché là dessus ça avait servi de d'entrepôt au moment de la prohibition pour les bootlegger donc c'est vraiment très très mauvais état quand 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 l'éropode rachète cette terre et puis l'éropode la rachète pas pour cultiver mais pour c'est ça qui intéresse Worcester la remettre en route faire en sorte que la 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 propriété retrouve un 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 état florissant qu'elle avait pu avoir avant et que ses précipients propriétaires lui avaient fait perdre et et c'est dans cette propriété donc que qu'il l'éropode passait ce week-end ses vacances et là qu'il écrit l'anacte d'un compté des sables et c'est donc en aidant un voisin à lutter contre contre un region forestière contre un feu de forêt que Léopold qui à ce moment-là, une soixantaine d'années, va avoir une crise cardiaque et mourir. Et Wernster présente ça comme si la mort, pour lui, la mort de Léopold était une sorte de sacrifice volontaire, quasi, pour cette terre qu'il avait contribué à restaurer, à restituer. Et à partir de là, Wernster s'interroge sur qu'est-ce qui fait qu'on se dévoue jusqu'à ce qu'il a présenté comme un sacrifice pour la protection de la nature. Parce que, si vous voulez, si je reviens à ce que je vous ai présenté dans la première partie, à partir de Léopold, je vous ai dit, l'appartenance crée obligation. L'appartenance à une communauté, cette communauté des gens, cette communauté de la montagne, entre les gens qui ne s'entendent pas, enfin, des entités qui ne s'entendent pas forcément, des ongulés, des nous, des hommes, qui font quand même une unité, qui sont liés les uns aux autres, je vous ai dit, ça crée obligation. Mais la question, c'est, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait créer obligation ? Et la réponse de Wernster, c'est ma traduction, ça veut que ce n'est pas bon. Bon, je ne vous ai pas mis l'anglais à côté, donc vous ne saurez pas si ça vaut ou pas. Mais bon, la réponse de Wernster, c'est de dire, bon, mais voilà, au fond, tous ceux qui considèrent qu'il y a quelque chose comme un devoir moral, un engagement moral, donc une éthique, un engagement moral à s'occuper de la nature, à prendre soin de la nature, qu'est-ce qui fonde cette relation ? Je vous ai dit, l'éthique environnementale, c'est une relation. Qu'est-ce qu'il a, sur quoi elle se fonde ? Et la réponse de Wernster, c'est de dire, c'est là, écrit-il, la croyance partagée, que le monde de la nature constitue une structure ordonnée, que nous sommes obligés de respecter, dont nous devons prendre soin, et pour la sauvegarde de laquelle nous devons peut-être risquer notre vie. Vous voyez, là, c'est une sorte de commentaire sur ce que je vous avais donné de la formule de Léopold. Une chose est juste, dans quel temps, etc. Bon, la question me dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Et, Wernster dit, eh bien, c'est parce que ce monde ordonné dont nous faisons partie, nous devons en prendre soin, et nous devons le sauvegarder. Et, développant ce qui lui paraît être le fond de l'engagement pour la protection de la nature, Wernster dit, mais au fond, c'est une sorte d'invariant. Cette croyance partagée que le monde de la nature constitue une structure ordonnée, nous sommes obligés de respecter. On trouve ça dans la quantité de cultures, extrême orientale, occidentale, on trouve ça dans diverses religions. Il dit, par exemple, quand les chrétiens parlent de création, c'est à ça qu'ils pensent. C'est à l'idée d'un monde ordonné, qui est à la fois irrationnel, mais qui en même temps les dépasse, qui les inclut et qui les dépasse. Donc, c'est, dit-il, une sorte de constante culturelle qui traverse les différentes religions. Et surtout, et il insiste là-dessus, c'est quelque chose qui lit, qui n'est pas monodisciplinaire, mais qui lit une approche intellectuelle, où l'assistance qu'il met sur l'idée d'ordre est une idée rationnelle. Il y a une rationalité qu'on peut comprendre, mais à ça s'ajoute une émotion morale ou religieuse. Et, bon, il prend une gamme de sentiments qui est, pour des philosophes que certains d'entre vous sont peut-être, c'est le sublique, c'est le sentiment de respect, de peur même, en anglais, eau, A-W-E, qu'inspire le spectacle de la nature qui s'impose à nous. Donc, il y a une dimension de respect moral et religieux, il y a une dimension de connaissance intellectuelle, et puis, vous allez voir que revient la beauté de Léopold, là-dedans, le sentiment esthétique est très important, parce que, il y a une adhésion à la beauté, et parce que, surtout, insiste-t-il, et on retrouve là aussi Léopold, la perception esthétique est une perception globale, c'est pas une perception analytique, la perception de la beauté, bon, si j'avais le temps de faire, si j'étais plus douée en paroi en poète, j'aurais pu nous faire des présentations en particulier de peinture de Thomas Kohn, de Sublime Américain, pour montrer à quel point, bon, là, si vous n'avez pas un peu de commentaires esthétiques, un tableau, c'est un ensemble. Et donc, d'entrée de jeu, cette communauté, ce que je vous disais, c'est une relation, c'est une relation d'appartenance à quelque chose de plus grand que nous, qui nous englobe, c'est ce que donne la perception esthétique. Et, mais, Wurster, reprenant l'expérience de Léopold, insiste sur aussi, alors, la constante rationnelle de ce rapport à la nature, sur lequel ça fuit, dès que nous avons une obligation de prendre soin de la nature, comme on le dit, nous devons prendre soin, c'est sur l'idée que, dans l'ordre, dans la notion d'ordre, il y a l'idée de permanence, et, alors, j'ajoute, dans le, dans, vous avez donné tous les éléments religieux, moraux, esthétiques, scientifiques, hein, et il y a une continuité de l'approche scientifique de la nature, qui est la, 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 la conception que la nature est ordonnée, et il insiste bien, c'est pas contradictoire avec la, la possibilité d'une dynamique, hein, mais, et, dit-il, même Darwin, l'assistance sur l'évolution, euh, il a dit que l'évolution n'est pas finalisée, c'est quand même, dans, là-dedans, se maintient, nous serons d'ordre. Donc, euh, pour lui, euh, là, là, alors, non, je vais pas, là, euh, ce qu'il va ajouter, c'est que, justement, et c'est ça, la, la conviction qui anime Léopold et les protégeurs de la nature, et tout le, 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 le mouvement de protection de la nature, c'est que, euh, protéger la nature, c'est la conviction que, on peut restaurer un ordre, si cet ordre a été, euh, décrit. C'était la conviction, selon lui, euh, de Léopold, quand il rachète cette, 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 cette propriété complètement dégradée par ses utilisateurs successifs, c'est l'idée que, la, la nature pour revenir, on peut restituer, et il y a des textes de Léopold où il explique comment faire venir des oiseaux, etc., on peut, la nature peut retrouver, hein, là, cette, cette forme d'autonomie, d'ailleurs, qui nous permet de retrouver la, 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 la structure, alors, Plessa, Climax, Écosystème, euh, bon, de toute façon, la, 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 l'écologie écosystémique conserve la mission Climax, hein, euh, donc, on peut restituer un état, c'est un mot, d'équilibre, hein, qui a été, euh, euh, temporairement, sur le futur. Or, dit-il, et voilà là, le, que le problème va arriver, cette écologie, donc, il, il vous fait une sorte de, ça n'est qu'un article, donc, ça va assez vite, mais, euh, cette écologie, euh, qui, finalement, continue un mouvement scientifique, que l'on pourrait faire remonter, euh, aux Grecs, et puis, à, à la mécanique classique, et puis, et puis, à, 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 à l'écologie, Elle est remise en cause par les développements récents, depuis les années 70, d'une écologie qui a abandonné la référence à l'ordre et aux éclats. Depuis, cet historien de l'écologie, qui est Donald Webster, se réfère à une écologie qui fait apparaître dans les années 70, mais qui s'impose dans les années 80, qui va supplanter l'écologie écosystémique, qui a été systématisé par les Fundamentals of Ecology des frères Odom, qui est la référence en écologie publiée dans les années 50, et bien dans les années 80, se développe ce qu'on appelle Disturbance Ecology, une écologie des perturbations, qui va remettre en cause la notion d'équilibre, qui va poser que l'équilibre dans la nature n'est que passager, que ce qui est constant, c'est les perturbations. Et à partir de là, dit Webster, et bien c'est pour ça que j'ai posé la question en disant, toute écologie, combien est-elle à la protection de la nature ? Et bien on se trouve devant une écologie qui ne donne plus de critères, qui ne donne plus de références, qui met en cause cette croyance, constante, bien ancrée, que la nature peut retrouver, que l'ordre se maintient et peut être bouclé. Et donc, Webster en vient à tellement finalement soupçonner, directement, enfin plus que soupçonner, tellement accuser cette écologie, qu'il en vient à mettre en cause la scientificité même de cette écologie, en disant, mais finalement, cette écologie historique, cette écologie à laquelle il reproche de ne plus pouvoir faire la différence entre le naturel et le social, plus savoir ce qui est social et ce qui est naturel, plus marquer la nature, c'est au contraire la permanence, à partir de notre temps où la perturbation et la règle de la nature, plus faire la différence entre la nature et la diversité, et bien, dit-il, c'est une projection du social dans les sciences naturelles, et finalement, c'est le type d'écologie qui convient à l'économie néolibérale, celle qui remet en compte, la protection même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le critique de Webster, il n'est pas seul à faire ce genre de critique. Vous avez, en France, par exemple, des gens qui sont, par ailleurs, pas tout seul à la position que ça, de Webster en matière de protection, enfin, non, pas vraiment. Je pense aux gens d'attaque, à la critique économique, une critique économique de l'économie, une critique du néolibéralisme, qui pose aussi qu'il y a une sorte de modèle d'une nature complètement en flux, en dynamique constante, qui est la nature dont on a besoin l'économie, mais qui n'a pas la nature dont on a besoin l'article. Donc, c'est sur ce problème, c'est-à-dire, vous voyez que, bon, on a, oui, accord entre l'écologie scientifique et l'éthique, mais pas n'importe quel accord, pas n'importe quelle écologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Je vais vous décrire. Donc, dans une troisième partie, j'ai étudié à la recherche des rapports de convenance. Alors, est-ce que, vraiment, on peut remettre en cause un mouvement scientifique, un développement scientifique, simplement parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a identifié comme la conviction morale qui anime la protection des natures ? Un peu difficile, j'y reviendrai en conclusion. Je crois que, de la même façon, me semble-t-il, qu'on ne peut pas tirer des leçons morales directement d'une vision scientifique, il me paraît difficile de dire que ce résultat scientifique ne me plaît pas parce qu'il me contremit à ma conviction morale. Et alors, on peut dire que le problème que pose Worcester est un vrai problème en ce sens qu'il y a bien ce changement. Alors, ce qu'on ne trouve pas, on a même fait un changement de paradigme en écologie à partir des années 80, en écologie scientifique. On passe d'une écologie des équilibres et où l'idée de l'équilibre, c'était maintenue du passage que Clément s'atteintait, même des équilibres dynamiques. L'écologie écosystémique est inspirée de la thermodynamique, mais elle se réfère à la notion d'équilibre et de climat. Parce que tout ça est remis en cause, effectivement, dans les années 80, des deux côtés de l'Atlantique, dans l'entier, la science mondiale aujourd'hui, et que ce qui s'impose, effectivement, c'est la référence aux perturbations, l'idée que, eh bien, on dit, la règle, l'équilibre, il y en a, mais c'est temporaire, et dans une perspective historique qui va mettre en lien l'histoire à long terme de l'évolution et l'histoire à plus court terme, la dynamique à plus court terme, la dynamique historique à plus court terme de l'écologie. Donc ça, c'est là, c'est, je veux dire, existe. Mais que devant cette transformation du paradigme, tout le monde n'a pas réagi comme Wester, ou différemment comme Benaï, et que, il y a eu, justement, des recherches de voir comment on pouvait accorder les convictions morales de la protection des natures, les textes de la nature, et un contenu scientifique qui a changé. C'est ça que, là, je cherche les rapports de convenance. Alors, ce que montre Wester, si vous voulez, si j'ai eu des rapports de convenance, j'appellerais les rapports de convenance, bon, on pourrait appeler ça des affinités électives, ou du fait qu'on s'entend bien, il y a des formes de pensée qui s'entendent mieux les unes aux autres, on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de protection des natures qui s'accorde bien avec une vision scientifique en termes d'équilibre. On peut dire aussi qu'il y a une certaine conception de l'économie, particulièrement de l'idée que chacun est entrepreneur de soi-même, bon, et qui s'accorde bien avec une certaine conception d'écologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres accords possibles. Et c'est ces accords que je voudrais... Je ne vais pas trop dépasser mon tour, mais... que je voudrais esquisser un peu schématiquement dans ma... dans cette troisième partie. Alors, un premier type d'accord est celui qu'a recherché John Verne Calicotte, dont parlait Fabien Revolte dans sa présentation. John Verne Calicotte est un des fondateurs aussi, un peu comme Roy Stone, de l'éthique environnementale, enfin, un philosophe important de l'éthique environnementale américaine. Alors, lui, il a consacré... Il en est un peu sorti, mais une grande partie de son travail de philosophe a été justement de dégager le contexte philosophique de Léopold. Léopold n'est pas un philosophe, c'est un forestier, et ça peut être un scientifique, mais c'est pas un philosophe. Calicotte a fait un très gros effort de réfléchir sur quel fondement philosophique il y avait et dans ma présentation de Léopold, je me suis servi de ce qu'a fait Calicotte. Et donc, Calicotte a retrouvé le même problème. Je reviens à ma... Que si je reviens à la formule de Léopold, une chose est juste, lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique, vous voyez que intégrité, stabilité, stabilité, ça se comprend dans l'écologie de Clemence, ça ne se comprend plus dans l'écologie des perturbations des années 80. La question d'intégrité, ça me demanderait du temps de le faire, vous voyez qu'on n'est plus dans la stabilité. Et donc, Calicotte s'est dit, voyons jusqu'à quel point ça nous oblige ou pas à remettre en cause Léopold. Et Calicotte a fait un gros travail à la Léopold, c'est-à-dire en tenant compte des transformations scientifiques et en voyant comment on pouvait les accorder ou pas. Avec, on va dire, la conviction morale qui est celle de l'éthique de Léopold, je vous le dis, l'appartenance à une communauté. Il a dit, bon, on y arrive. Et il a donné une nouvelle formule, je ne sais pas si on l'a développée. Ça, c'est la traduction, ce n'est pas ma traduction. Une chose est juste à Stuart Wright. Quand elle tend à perturber la communauté biotique sur une échelle de temps et d'espace normal, elle est mauvaise, il faudrait dire injuste, mais c'est toujours mon angle. Elle est mauvaise quand il va autrement. Donc la structure se maintient, communauté biotique se maintient, mais au lieu qu'on vous dise intégrité et stabilité, on vous donne d'autres critères. Mais vous voyez que là aussi, c'est des critères, c'est le concept, c'est un des concepts épais qui mélangent le descriptif et le normatif. Donc le descriptif, c'est perturbation, mais en même temps, on vous donne un critère, ça ne demanderait, je ne sais pas le temps, ça demanderait de développement normal. Ça veut dire, bon, ça reste à apprécier. Et nous autres Français, qui avons tout suivi comme Guillaume, nous savons que la construction de la normalité ne va pas de soi. Mais pour vous montrer que, bon, Calico reste dans la lignée de Léopold, qui est donc d'accorder, de ne pas réduire ni l'un ni à l'autre, ni de réduire le certificif au normatif, ni le normatif au certificif. Vous voyez aussi que la beauté de la formule de Léopold s'est un peu perdue dans sa reformulisation, Calico en est parfaitement conscient, c'est peut-être parce qu'il faut remonter plus haut et se poser des questions sur la conviction morale elle-même. Alors, je vais donner un deuxième et j'irai très vite parce que, bon, ça c'est le travail que, donc, mon mari moi-même et Patrick Blandin, qui est un écologue avec lequel nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait de façon, j'ai donné donc les deux, notre dernier livre, puis il y a une conférence, un livre de Patrick Blandin. Patrick Blandin est un écologue et c'est l'un des deux ou trois écologues en France qui justement ont introduit l'écologie des perturbations en France, qui développe comme écologue, et dont ils tirent les leçons en disant, ça change, ça change les modes de protection de la nature et ça change les articulations éthiques, disons les articulations de ce que nous savons et ce que nous devons faire. Alors, je le dis très vite parce que je voudrais donner un troisième élément, mais disons ce avec quoi on est tout à fait d'accord avec Patrick Blandin. Vous voyez que le terme nouveau et que j'ai mis en haut, le terme biodiversité, en même temps que se développe cette éthique de perturbation, c'est là que le terme de biodiversité est inventé en 1986 pour insister sur l'importance de la diversité du vivant à laquelle on ne faisait pas rapport. Et on se met à parler plutôt de protection de la nature, à pilotage de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que, et je suis allée vite, mais vous en êtes peut-être rendu compte, une des choses sur lesquelles bute Sourcester, c'est la séparation entre la nature et l'homme. Le problème de l'écologie des perturbations, c'est qu'on ne peut pas dire, voilà la naturalité, la naturalité c'est cet équilibre qui se maintient quand l'homme et son histoire s'en vont. À partir du moment où vous passez à une écologie des perturbations, vous ne pouvez plus faire cette séparation. Ce qu'apporte la conception de la biodiversité, c'est que l'homme n'est pas forcément un perturbateur. On peut concevoir que l'homme est un moteur de biodiversité, est un facteur de biodiversité. L'exemple qu'on donne toujours en France, c'est le bocage, qui est vraiment une co-création homme-nature, le bocage normand, par exemple, et la région est à son maximum normande, est à son maximum de biodiversité au XIXe siècle. Donc vous avez l'exemple d'une action homme-nature qui est favorable. Donc à partir de là, vous n'avez plus besoin forcément de ressentir comme une perte de tout critère qu'on ne peut plus faire de la séparation entre l'homme et la nature, si pour avoir un critère positif, on n'est pas obligé de prendre une naturalité extérieure à l'autre. En gros, pour aller très vite, c'est ce qu'on essaie de développer, Patrick Glandin, dans la réforme. Alors je voudrais juste terminer, on va venir à une troisième façon peut-être encore plus radicale et plus liée au problème actuel. C'est une américaine, Caroline Murchant, qui est une historienne des sciences, mais aussi une spécialiste d'éthique environnementale, et qui donc, dans un livre qui s'appelle Earsker, a, présente, ce qu'elle appelle, je y reviendrai, une éthique du partenariat. Maintenant, je vais vous redonner l'image parce que sinon vous allez me lire ce qu'elle est écrit. Bon. Ce que Caroline Murchant, qui est une historienne des sciences, et qui replace les transformations de l'écologie, des perturbations, dans un cadre plus général, qui est celui de l'importance croissante que prenne la science du complexe, du chaos, de l'imprévisibilité. L'importance, ce n'est pas simplement l'écologie, qu'on quitte les équilibres, qu'on quitte la certitude du retour de l'équilibre, c'est de façon plus générale que se développe l'insistance sur une théorie de son scientifique du terme, des catastrophes, René de Chorne, de Carling, les théories de la complexité. Et qu'est-ce que dit Caroline Murchant ? Elle dit, c'est quoi la théorie de la complexité ? Ce sont les limites de la prévisibilité. C'est que la nature n'est plus entièrement prévisible quand on l'aborde du point de vue de la complexité. Or, sur quoi s'est construit le pouvoir humain sur la nature au XIXe siècle ? Sur la prévisibilité de la nature. Donc, admettre que la nature n'est pas entièrement prévisible, qu'elle échappe à nos prévisions, c'est renoncer à un contrôle total sur la nature. Donc, c'est la possibilité de développer cette éthique des partenariats qu'elle propose, je ne sais pas là non plus le temps, qui est une éthique des rapports entre les humains et les non-humains, entre les humains et la nature, qui est fondée, alors, vous voyez, on n'est plus tout à fait dans l'éthique que présentait Worcester, on n'est plus vraiment dans une éthique, je n'ai pas un grand exprès, je n'ai pas employé le mot de holisme, je l'ai envoyé quand même, on n'est pas, moi, dans une éthique de l'intégration des hommes dans un tout plus grand, mais plutôt dans une éthique de la mise en relation entre l'homme et la nature, ou entre les humains et les non-humains, sur des bases de... Alors là, on parle bien d'équité, mais pas seulement de rights, de considérations morales, et vous voyez que ça permet de lier beaucoup plus les, je dirais, les éthiques humaines, diversité biologique et diversité culturelle, et puis, car lui, Murchin, c'est une féministe, et donc, tenir compte aussi des minorités, vous voyez qu'on sort d'une éthique complètement naturaliste pour essayer, là aussi, le rapport de contenance, d'articuler les rapports intra-humains et les rapports avec la nature. On peut ajouter à ça, et on en viendra à votre conférence peut-être de la précédente, qu'en notre époque d'Anthropocène, tout ce qu'on présente comme Anthropocène, une nouvelle ère dans laquelle l'humanité est la force principale, l'idée de Worcester qu'on peut restaurer un état en tête qui devient extrêmement bouteille, alors elle l'est localement, mais globalement, peut-être qu'une éthique qui prend en compte l'imprévisibilité de la nature et la non-intégration harmonieuse assurée dans la nature est préférable. Alors, je conclurai par une citation d'Anne Stein que vous connaissez sans doute, on la sait sans arrêt, mais je crois qu'elle se pose bien dans les questions d'écologie, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Si je reviens à la façon, vous avez dit, la question qui se pose c'est au fond est-ce que la demande que l'éthique environnementale a faite à l'écologie est-ce qu'elle n'est pas des mesures vis-à-vis de l'écologie. Quand on commence dans le jeu de 10, ça apparaît dans les années 70, les questions d'éthique environnementale de façon systématique, il y a effectivement des problèmes. Quand Routelet écrit son article, quand Rolston écrit son article, il y a eu Raphaël Carson et la Ligue de l'Ontance qui était et qui était, il y a eu le rapport Médon sur les limites de la traissance, il y a eu l'inquiétude sur le développement démographique, il y a des problèmes. La question est comment affronter ces problèmes ? Et si on commence à se dire, par exemple, l'article de Linoët Junior, vous avez certainement entendu parler, les racines historiques de notre crise écologique, si on commence à se dire, au fond, le problème, c'est la façon dont on a conçu les rapports entre l'homme et la nature, on peut se dire dans un premier temps, mais au fond, c'est facile. L'écologie, c'est la science, les relations entre les êtres vivants et leur milieu, les hommes sont des êtres vivants, l'écologie va nous donner la réponse. Mais ce faisant, est-ce qu'on ne demande pas trop à l'écologie ? Est-ce qu'on ne demande pas à l'écologie de donner une philosophie ? Un peu plus qu'un développement scientifique. On se croit que c'est un peu, c'est un peu ce qui se tire de la vie. Pourquoi ? Est-ce qu'on ne peut pas dériver directement une éthique, une science ? Je crois qu'il y a deux raisons immédiates. Je pense que ce découle de ce que j'ai essayé de vous montrer. Premièrement, le niveau de généralité où se place une éthique. Le niveau de généralité où se place un travail scientifique. Ce n'est pas le même. une thèse d'écologie, c'est étudier une population de fourmis dans un ensemble d'écosystèmes donnés, comment ça varie suivant le rapport avec les autres des espèces. De ça, vous ne tirez pas l'exemple moral. Là, ce qu'on demande à l'écologie, je vais essayer de vous montrer, ce qu'on demande à l'écologie, c'est de dire quelle est ma place dans la nature, quelle est ma place à nous autres hommes dans la nature. Ça, le niveau de généralité où se place une science, ce n'est pas ça. On pourrait dire que c'est de la méta-science. Donc, on demande un peu à l'écologie d'être une démarche qui remet en cause la façon même dont se place une science. Donc, il y a un problème au niveau éthique, structure à point et lois physiques, ce n'est pas le même niveau de généralité. Du coup, ce n'est pas non plus le même niveau d'établissement des vérités scientifiques ou des vérités éthiques. On dirait une position réaliste qu'il y a quelques vérités. Mais bon, ce qui caractérise la vérité scientifique, c'est qu'elle est temporaire, c'est qu'elle est, elle a des règles très strictes d'établissement. Dans ces règles très strictes d'établissement, il y a la possibilité qu'elle soit remise en cours. Ce qui caractérise vérité éthique, je ne veux pas rentrer dans le débat méta-éthique, j'ai dit qu'il ne dure à point, on y croit encore. Donc, il y a quand même quelques points qui se maintiennent, des hommes n'est-ce qu'ils demeurent les brefs égaux en droit. C'est qu'en éthique, on a besoin d'une vérité qui tienne beaucoup, qui demeure. Donc, faire dépendre une vérité éthique d'un contenu scientifique qui change sans arrêt, vous n'avez plus de problème. Et ça demande, en même temps, ce qu'on peut dire, surtout dans des domaines comme la protection des natures, on a besoin de connaissance. On a besoin de connaissance parce que la moralité elle ne vit pas simplement d'intuition ou de proposition universelle. Elle a besoin, c'est pour ça que je vous ai donné la formule de Léopold, aussi générale qu'il soit, il faut donner un contenu à stabilité, à intégrité, il faut le changer. D'où cette recherche de mise en... Je pourrais reprendre l'idée d'équilibre réfléchi, de ce qu'on appelle raison de convenance, d'accorder notre savoir et nos convictions éthiques en sachant que nous pourrons être amenés à remettre en question les unes et les autres. Parce que, bon, il y a des convictions éthiques sûres de longue durée et puis il y en a d'autres qu'on peut être amenés à les remettre en cause. Ça dépend du niveau de généralité. Et je terminerai sur une seule chose qui est, bon, la question qui se pose et que j'ai posée, que je vais formuler finalement, quand on passe du descriptif de la science au normatif à l'éthique, c'est comment est-ce qu'on passe de ceci et à tu dois faire ça. Comment est-ce qu'on passe, c'est une autre, la grosse différence de régime entre le scientifique et le normatif, comment on passe un régime descriptif à un régime normatif. Je crois que la réponse est le jeu ou le tu. C'est la personnalisation. Et je terminerai là-dessus sur Léopold en vous donnant un dernier élément sur ce que j'ai pris comme référence de pensée comme une montagne, ce récit que Léopold fait à la première personne qui se présente en chasseur qui est sur la lune et qui utilise son émotion devant la lune qui meurt. En fait, pas seulement qu'il en donne une illustration à la troisième personne en écologie, c'est que ce qu'il fait là, c'est une critique de la politique de gestion de la faune sauvage de l'État fédéral américain dans la première moitié du XXe siècle car ça s'est passé. On a éliminé par le produit aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle et tout ça s'est passé. Les ongulés ont proliféré et puis ils ont tout mangé et puis il y a eu des reprises d'érosion et puis ils ont dit non. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire ben voilà, j'étais... Il aurait même pu dire j'étais... Je travaillais, j'ai fait, moi aussi, j'ai mis du poison pour les... Et alors, on a des... Quand il écrit son histoire, on a une correspondance qu'il a avec un étudiant et avec qui il discute de la façon dont il... Parce que ça a été quelque chose de très important pour lui. Il veut en parler, il veut en parler le mieux possible. Et l'étudiant lui dit vous devriez raconter ça dans votre expérience personnelle de chasseur. Alors on peut dire il y a... Il y a... Il y a plus d'effets. Les gens vous croiront plus. Mais plus que ça, ce qu'il dit en racontant à la première personne, c'est justement pas une leçon impersonnelle. C'est ce moment... Quand est-ce que le descriptif se transforme en normatif ? C'est quand je le vis personnellement. C'est dans la conviction personnelle que se fait la conversion du descriptif en normatif. C'est de ce point de vue-là, l'écologie à la première personne de Léopold est essentielle. C'est une relation. C'est une relation d'expérience. Et c'est là aussi qu'ils ont la relation éthique et qui fait partie de la relation scientifique. Merci.